Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 8 du TD sur les ondes progressives qui s'appelle défasage. Donc on nous dit qu'on place sur un banc optique un émetteur en x égale 0 et qu'on va placer deux récepteurs à deux distances différentes, 1 à 20 cm et 1 à 30 cm. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc en x égale 20 cm on a un premier récepteur. Et en x égale 30 cm on a un deuxième récepteur. Et l'idée de cet exercice va être de calculer tout simplement le défasage entre les deux récepteurs. Un petit peu comme ce qu'on sera amené à faire en TD. Donc l'émetteur envoie une onde sinusoïdale. Et donc on nous dit dans un premier temps que l'air est un milieu non dispersif. Donc je vous rappelle que le milieu non dispersif ça veut dire que la vitesse de phase de l'onde monochromatique ici ne dépend pas de la fréquence. Et donc on peut calculer la longueur d'onde en utilisant simplement comme célérité, la longueur d'onde c'est lambda égale c sur f, on peut utiliser la célérité du son qu'on connaît bien, qui est la célérité des ondes sonores quelle que soit leur fréquence. On va supposer qu'on est à une température ambiante, ce qui fait qu'on peut prendre 3,4 x 340 mètres par seconde, divisé par, on va prendre 3,4 x 10 puissance 2 pour ne pas non plus prendre trop de chiffres, divisé par 40,0 x 10 puissance 3. Et donc si on fait ce calcul, on va trouver comme longueur d'onde 8,5 mm. On nous demande à quoi est dû le déphasage entre les signaux. Le déphasage est dû au fait que l'onde ne parcourt pas la même distance. Le déphasage est dû à la différence de distance de propagation entre l'émetteur et les deux récepteurs. Et de plus, les deux récepteurs sont distants de 10 cm. Et on va noter petit d cette distance. Et d sur lambda, si on calcule le 10 cm divisé par la longueur d'onde précédente, on va trouver 11,8, ce qui n'est pas un entier. Donc comme la distance entre les deux récepteurs n'est pas un multiple entier de la longueur d'onde, les signaux ne sont pas en phase. Et comme elle n'est pas non plus un demi entier, on n'a pas 11,5 par exemple, il n'y a pas non plus une opposition de phase. Et donc justement, maintenant le but est de calculer exactement ce déphasage entre les deux récepteurs. Et bien entre les deux récepteurs, le déphasage est dû uniquement à la distance. Et ce déphasage se calcule assez facilement. Par la formule delta-phi égale 2π sur lambda fois la différence de distance entre les deux récepteurs. En radiant évidemment, ce qui va nous faire 2π fois le 11,8 qu'on avait tout à l'heure. On va essayer de garder tous les chiffres. Ce qui nous fait, avec deux chiffres significatifs, 74 radians. Et donc 74 radians, on va tout simplement le ramener entre moins puis π. Donc on va lui retrancher tout simplement un certain nombre de fois 2π. Donc on a donc 74 divisé par 2π est égal à 11,8. Donc on va retrancher 11 fois les deux π radians. Ce qui nous donne que delta-phi est en fait égal à 4,9 radians. Et donc pour le ramener entre moins π et π, soit on prend ça moins 2π, soit on prend en valeur absolue. Donc la valeur absolue de delta-phi est égale à 1,4 radians, ici pour le déphasage entre les deux ondes. Donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice pas très compliqué d'application du calcul de déphasage en fonction des longueurs d'onde. J'espère que la correction aura été à peu près claire. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.